Et bonjour Youtube, deuxième vidéo aujourd'hui, oui il y a beaucoup de cartes qui ont été annoncées d'un coup, c'est vrai que c'est un peu bizarre, des fois on a des jours sans cartes, des fois on a des jours avec énormément de cartes. Et donc on va regarder ensemble 12 nouvelles cartes du château Natria. Évidemment, pour ceux qui ont vu la vidéo ce matin, j'ai réfléchi un peu à la nouvelle copie qu'on pourrait tout simplement mettre avec la carte prêtre. Et effectivement, il y a cette carte neutre qui découvre un serviteur légendaire là, quand l'adversaire devine, donc pourquoi pas, mais bref, ça c'est autre chose. On en reparlera évidemment plus tard quand on aura toutes les cartes. Du coup, on commence avec un sort de druide, cause naturelle, 2 de mana, inflige 2 points de dégâts, évoque un tréant de 2, ça peut aller feuille, ça peut gérer une créature, ça ne met que 2 points de dégâts cependant pour 2, ce qui est un peu dommage dans le sens où en général sur le T2, ce qu'on aime bien, c'est les 3 dégâts d'une colère, qui peuvent aller chercher par exemple le naga 1-3 ou autre. Donc j'imagine que l'intérêt de la carte repose dans ce tréant de 2. Malheureusement, actuellement, l'archétype tréant n'existe pas vraiment en standard, il a existé auparavant et ça n'a pas franchement été une franche réussite. Donc je ne suis pas convaincu par le sort pour le moment, on reviendra peut-être dessus lorsqu'on aura plus de contenu druide. Ensuite, créatures, démarrer, provocation, 3-6 pour 6, donc les stats sont exécrables. Raldagoni cependant va invoquer un bourbeur 2-4 avec provocation, donc c'est encore un taunt qui invoque un taunt, ce qui peut nous rappeler peut-être un peu le cartute à l'époque, sauf que le cartute avait cet avantage de nous rendre des points de vie. Le problème c'est que sur le T6 c'est quand même assez faible, une pauvre 3-6, certes il y a un peu d'endurance mais le fait d'avoir très peu d'attaques ne va pas nous permettre de prendre des trades sur des créatures, excepté dans une confrontation où on va jouer un deck très lent contre un deck aggro, ce qui fait que je ne suis vraiment pas du tout convaincu par la carte, c'est juste un filler pour moi. On va regarder quand même la tête du bourbeur qui évidemment a une belle dégaine. Ces mobs là, pour ceux qui ne savent pas, sont dans les World Quests de Rivendress d'ailleurs. Mais bon, c'est un petit aparté pour WoW. Serviteurs bourbennés, ah les voilà, les purotins qui servent un peu partout dans Rivendress, encore une fois sur WoW. 2-4 pour 3 provocation, Cré de guerre découvre une carte de Paladin. Bah écoutez c'est exactement ce qu'on demande quand on joue Paladin Control, on veut des cartes qui nous permettent de gagner du temps, le fait que la carte est taunt est très très bon, le fait qu'elle ait deux d'attaque peut permettre contre un deck très agressif de prendre quelques trades ou de réduire les points de vie des créatures de façon à placer son AoE, et en plus de ça, lorsqu'on va la poser, on va découvrir une carte. Ça me rappelle un peu le Défenseur de Butte-Pierre, sauf que là, ça va découvrir une carte de Paladin. Donc de base, la carte est excellente. En plus, elle rentre dans les synergies avec les cartes qui nécessitent d'avoir des cartes de Paladin dans son deck, typiquement la 3-4 pour 5, le sort de Ciliax qui obtient Bouclier Divin, Ruée, Fury des Vents, whatever là. Excellent, excellent design, ça rentrera tout seul dans un Paladin Control. C'est exactement le genre de carte que vous voulez si vous jouez un deck un peu lent, qui tout simplement se veut contrôle. Donc très très bonne carte. Ensuite, l'invité timbré, 1-1 pour 1, chasseur, Raldagonie, invoque une chauve-souris, 2-1. Je pense que ça, c'est excellent aussi. Excellent, pourquoi c'est excellent ? C'est un peu moins bien qu'un Prestepat, mais pourquoi c'est excellent ? Parce que c'est une créature sur le T1, une créature qui en génère deux, une créature qui invoque une bête en Raldagonie, ce qui peut déclencher des synergies, et surtout, une créature qui en invoque deux, ça veut dire imprégnation. Et qui dit imprégnation, dit potentiellement Altimor. Qui dit Altimor, dit T'es mort. Voilà, je pense que la carte est vraiment excellente, le design est très marrant avec ce petit vampire-là. Alors évidemment, ça ne sera pas Draculito pour ceux qui ont déjà eu M6, mais voilà. Design qui est très sympa. On dirait que ma télé est démontée avec le reflet alors qu'elle n'en a rien du tout. Bref, et donc voilà, la chauve-souris, c'est bien une bête. Donc vraiment, je pense que ça, c'est une excellente carte. Léger défaut, c'est qu'elle n'est pas une bête de base. Donc on ne peut pas forcément profiter, typiquement, admettons, si on jouait un design qui existait avant, genre la 3-2, adapte, là. Mais ouais, ça je pense que c'est une très bonne carte. Ensuite, ah, voilà. Ça, on va en parler. Ça, je pense que c'est probablement la meilleure neutre de l'extension. Peut-être devant notre 4-5. Scientifique et Pousteur, 3-4 pour 3. Cris de guerre, les serviteurs de votre adversaire coûtent un cristal de plus au prochain tour. On ne va pas se mentir, la première chose à laquelle on pense, c'est Bran. Ça se combine avec Bran. C'est... Ça, ça, ça va être joué. Genre... Ça, à moins qu'il y ait beaucoup de decks avec beaucoup de sorts, ça sera joué dans tous les decks de la méta, ça. Le fait de... On l'a vu avec la Néophyte à l'époque, on l'a vu avec Horeb. Le fait d'augmenter... On l'a vu avec Brutapistoboom. Le fait d'augmenter les coups en cristal des cartes de l'adversaire, c'est toujours des designs qui sont trop forts, qui sont exploitables. Là, de ce que je vois dans les designs des cartes de l'extension d'avant et de cette extension, il y a quand même beaucoup de choses qui sont basées sur les créatures, un peu moins sur les sorts. Honnêtement, ça, c'est... Alors, évidemment, il y a ceux qui vont trouver ça bien, parce que typiquement, ça peut empêcher des Malindas d'être posées trop tôt, ça peut poser des Dames Prestor. Et d'autres qui vont être en mode, putain, c'est toxique. Je pense que c'est toxique. Est-ce que c'est pas assez toxique pour être juste une bonne carte ? Peut-être. Mais... Ça, en général, c'est le genre de carte, quand vous êtes en train de réfléchir à un plan de jeu sur plusieurs tours, genre là, je temporise et dans deux tours, je fais ça, de façon à essayer de revenir et là, ça, ça contre-carte tout. Et honnêtement, ce design, je pense, est trop fort contre les boss monsters de votre strat. Genre, typiquement, si vous basiez votre strat sur un T7 qui va changer la donne, typiquement Altimor, ou T8 Ximox, ou même Dr. Boom de l'époque. Typiquement, poser un Dr. Boom à l'époque T7. Et que vous jouez ça, potentiellement, si l'adversaire a peu de ressources en main, il n'a pas de tour, en fait. Donc, ouais, ça, c'est probablement la meilleure note de l'extension, de très, 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 très loin. C'est-à-dire que même les excellentes cartes sont en dessous de ça, quoi. Donc, voilà. Voilà, voilà. Ensuite. Alors, évidemment, dans les commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Ça se trouve, je dis n'importe quoi, c'est possible. Mais bon. L'expérience prouve que... Étrangère loose, euh, louche, pardon. De 2 pour 2, CritGare découvre un secret d'une autre classe. C'est pas mauvais, ça. Ah, c'est pas mauvais, mais est-ce que c'est pas trop lent pour le standard ? Ça vous permet d'avoir des possibilités dans un deck que vous n'êtes pas censé avoir. Il n'y a pas énormément de secrets non plus, donc potentiellement, on peut essayer de target en fonction de ce qu'on veut. Ça se combine avec Bran. Mais c'est un body de merde pour le T2. Après, le problème, c'est qu'il y a des secrets paladins dans l'équation. Paladin, c'est vraiment des secrets de mort. Mais typiquement, ça, ça permet de jouer la 4-3 du Rogue. La 4-3 dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, qui est trop forte. Ouais, à moins de la jouer spécifiquement dans un deck qui va en profiter via soit la présence d'un secret dans une stratégie non soupçonnée qui, du coup, va booster cette stratégie, ou alors en voleur avec la 4-3. Je ne suis pas encore convaincu de la carte, mais elle est intéressante. Elle est clairement intéressante. Et le fait d'avoir ça en neutre pour toutes les classes, c'est intéressant aussi, parce que ça permet à toutes les classes d'avoir accès potentiellement à des secrets. Alors, quels sont les secrets impactants actuellement dans le jeu ? Il y a évidemment Barrière de Glace, qui est évidemment le secret typiquement en Rogue. Je pense que c'est très intéressant dans le sens où ils ne se soignent pas. Maintenant, à voir. Ensuite, le vice-équin. Oh, c'est une monture, ça ! Alors, ça, là, c'est le point l'or. Là, c'est ceux qui aiment bien l'or. Là, ils vont kiffer. Ceux qui n'ont rien à foutre, ils vont être dégoûtés. Alors, ça, mesdames et messieurs, c'est un cheval qui est caché dans Riven Dress. Et pour l'avoir sur World of Warcraft, il faut aller le caresser 5 jours de suite pour le rassurer parce qu'il est perdu. Oui. 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 Alors, je ne suis pas sûr du caresser. Je crois qu'il y a 5 trucs à faire par jour. Non, voilà, c'est ça. 5 jours de suite, il faut le trouver dans Riven Dress et le voir de façon à le récupérer et qu'il vienne avec vous. Voilà. Parce que sinon, l'autre, c'est celui qui est à Cortia qu'il faut caresser. Mais je n'ai plus son nom. Donc, 6-5 pour 5. Arrêtons le lore. Raldagoni détruit un serviteur adverse aléatoire. C'est une bête. Une bête, Raldagoni. qui peut avoir son coût réduit via la 4-3 et autres. Je pense que ce n'est pas une bonne carte. Cependant, le fait de pouvoir la réduire de 3 ou de 2 cristaux peut peut-être permettre d'en profiter. Actuellement, je n'y crois pas. Mais peut-être. Parce que le point... Là, actuellement, la manière dont on exploite les bêtes, entre guillemets... Putain, c'est dégueulasse, dit comme ça, qu'on exploite les bêtes. Je suis désolé. C'est de prendre des grosses bêtes et de les réduire de façon à ce qu'elles arrivent en mid-game. Mais peut-être que réduire des bêtes à 5-6 et les joueurs en early peut être intéressant aussi. Donc, à voir. Pour l'instant, je n'y crois pas. Mais peut-être que quelqu'un, un jour, me surprendra. Ensuite, la braconnière d'esprit 2-2 pour 2, carte chasseur. Cridgar invoque une graine sauvage aléatoire en sommeil. Alors, là, vous allez me dire mais qu'est-ce que les graines sauvages ? On va regarder ça. Est-ce que c'est les graines de Typhus ? Donc, la graine sauvage du renard, c'est un T1. On sommeille pendant un tour, ruée 3-1. Ok. Celle-là n'est pas mauvaise. Notamment, le pélican, Android Prestor, ce n'est pas nul. Donc, celle-là n'est pas mauvaise, je pense. Graine sauvage de l'ours. 2 tours de sommeil, 2-5 provocations. C'est déjà un peu moins bien. Graine sauvage du cerf, 3 tours de sommeil, mais à son réveil, équipe votre héros d'un arc 4-2, d'un grand arc 4-2. Du coup, le grand arc, c'est ça. C'est l'arc en bois de cerf. Alors là, je n'ai pas de référence à WoW, je ne sais pas d'où vient cet arc. On dirait un arc de Nightfire, mais je pense que c'est juste un arc de Nightfire. Bon. Donc, du coup, on a une 2-2-T2. Si à l'avoc, le renard, c'est vraiment bien, parce que le renard, du coup, vous permettra d'avoir un T3 potentiellement où vous développez, parce que le renard va lui aller trade la créature en face. L'ours, je ne suis pas convaincu, mais ça reste le deuxième moins dégueulasse. Le grain sauvage du cerf, potentiellement, c'est un low-roll de fou dans un match-up bors-centric early, et c'est un high-roll de fou contre aggro. Je pense que dans un Hunter Altimore, ce n'est pas nul, ça. En fait, il faut voir à quel point ta game est ruinée quand tu invoques la 3-4. C'est ça le problème. J'ai l'impression que ce n'est pas mauvais, mais je ne peux pas vous justifier pourquoi. Typiquement, c'est le genre de carte qui, en termes de stats, elle est vraiment bien pour son coup, mais l'impact du serviteur en sommeil est compliqué à évaluer, et je pense que c'est en la testant qu'on saura ce que ça vaut. Donc, à voir. À voir, à voir. Je crois que c'est le 21, les premiers tests en première, je ne suis pas sûr. Ensuite, le Bouffon Affamé. Sagui, le Bouffon des Ténèbres. 3-5 pour 5, Cré de guerre, vous piochez une carte. Imprégnation 4, vous piochez 3 à la place. Vu que c'est un Neutre qui n'a pas de type, il n'y a pas moyen de le réduire. Ouais, je pense que c'est naze. L'effet de piocher 3 est vraiment bien. L'effet de piocher 1 est vraiment mauvais. Enfin, mauvais. Mauvais pour 5 de mana. Et il n'est pas rattrapé par le body. Parce que le body n'est pas bon. Donc, ouais, c'est juste un filler. Je pense que ce n'est pas bon. Pas bon du tout, même. Ensuite, la Bibliomite. Serviteur 4-4 pour 2. Ah ! 4-4 pour 2, Cré de guerre. Vous choisissez une carte de votre main à placer dans votre deck. Ok, donc c'est une 4-4 et on se défausse. Alors, attention à ce genre de serviteur. Parce que ça paraît mauvais comme ça à cause du downside qu'il y a malgré les stats. Mais des fois, dans des decks aggro, on s'en bat les couilles et on peut quand même jouer des cartes comme ça. Les meilleurs exemples de cartes à downside qu'on a jouées, c'est la 7-7 du shaman qui est surchargée de 2 très très tôt dans la game. Ou alors, l'Arcane Golem, encore plus tôt dans l'histoire du jeu, qui était 4 de charge, qui donnait un point de mana à l'adversaire, mais on n'en avait rien à foutre. Donc, attention à ce genre de cartes, si un DH très aggro existe, peut-être qu'on la jouera quand même. Parce que potentiellement, T2, on n'aura plus de cartes en main. Ça peut exister. Vous avez un DH, attention, cette classe est maléfique. Bon, pour l'instant, je n'y crois pas, mais bon, 4-4 pour 2, c'est quand même des vrais stats. Ensuite, pointe dose dont les gens parlaient tout à l'heure, enfin tout à l'heure dans la vidéo que vous avez vue ce matin théoriquement, quand on a présenté la légendaire rogue, des cartes commencent à arriver pour réduire les sorts. Donc, hormis de chaque coupure et préparation, on n'avait pas grand-chose. Et cette fois-ci, voici la pointe dose d'entrée, donc ça aura 2 du voleur. Un fliche 3 points de dégâts à un serviteur pour 2. S'il meurt, la prochaine carte que vous jouez pendant ce tour coûte 2 cristaux de moins. Donc, typiquement, ça va prendre le slot de Dandnefarian dans un deck qui a pour but tout simplement de réduire les cartes. Là où Dandnefarian sera évidemment gardé en voleur-voleur. La carte est bonne. La carte est vraiment bonne. Le fait qu'elle n'aille pas face est également bon aussi pour moi, sinon je pense qu'elle aurait été un peu trop forte. Le fait d'avoir cet effet en victoire honorable. D'ailleurs, pourquoi ils n'ont pas mis le mot-clé victoire honorable ? Ça n'a aucun sens. Je sais clairement une victoire honorable, la carte. Une fois, je ne les comprends pas. La prochaine carte de vous jouez pendant ce tour coûte 2 cristaux de moins. Ouais, non, ça je pense que c'est vraiment bon dans un roc très agressif qui a pour but de tricher avec la mana et faire des dingues. Très bonne carte. Et dernière carte, l'alchimiste suspecte. 1-3 pour 1, crit de guerre, découvre un sort. Si votre adversaire devine votre choix, il ou elle en obtient une copie. J'aime beaucoup ce genre de design. Honnêtement, je pense qu'en mage, il y a très peu de mauvais sorts. Donc, ce n'est pas si facile que ça pour l'adversaire de deviner ce que vous prenez parce qu'il n'a pas votre main, il ne peut pas deviner de quel follow-up vous avez besoin. Typiquement, si en main, vous avez déjà un T2, un T3, vous allez prendre plutôt un sort T3, T4, T5 ou plus. Et à l'inverse, si vous n'avez rien, vous allez prendre une arbre unique pour 2. Donc, honnêtement, je pense que cette carte est vraiment cool. Après, attention, si l'adversaire récupère la copie, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, à voir quand on pourra la tester s'il y a vraiment moyen de contourner ce deuxième effet de façon à tout simplement poser un body correct sur le T1 et découvrir un sort. Voilà, c'était les 12 cartes du jour. Les révélations s'accélèrent là. Donc, vous allez avoir un peu plus de vidéos. J'espère que ça vous fait plaisir. Si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas, pouce bleu, on s'abonne, on met la cloche. Pour ma part, je serai en stream aujourd'hui de 16 à 20. Mais là, au moment où je vous dis ça, ça n'a aucun sens puisque la vidéo sera à 18h. Donc, en fait, je suis un peu débile. Mais on se retrouve demain puisque, à mon avis, demain matin, on aura encore une bonne dizaine de cartes à vous dévoiler et à analyser ensemble. Prenez soin de vous. Des bisous et bonne journée à tous.